alors là c'est la pyramide rata piñata dans la langue niçoise et ça veut dire le chauve-souris et c'est le petit village où il faut monter donc c'est l'hygiène les gens il y en a des gens qui disent ça à voir avec les gens en inde mais je crois pas donc jaina ils disent dans la langue niçoise ça veut dire la bergerie donc là c'est le ratta piñata rat comme le dieu solaire de l'egypte j'ai fait du stop dans cinq jours pour y arriver j'ai marché beaucoup comme hier j'ai marché depuis ce village là c'est falicon il faut chercher donc pour falicon là et là ce sont les alpes les autres alpes et là là bas c'est l'egypte donc c'est nice et bien sûr de l'autre côté de la flotte il ya l'egypte et donc le pharaon ils sont atterrés ici à partir il n'y a pas de doute et ils sont en train donc de détruire toutes les preuves parce que j'y étais il ya 21 ans il est encore intact en eau vous pouvez voir que c'est un permis de détruire systématiquement les preuves qui sont là et pourquoi on les mette ici sur la montagne parce que il ya un meilleur vu d'une satellite ou une vaisseau spatial ici que la nice sur la plage et c'est sûrement sur un lay line donc la pyramide se trouve donc dans la montagne il faut creuser il ya une vraie pyramide un grand alors quand ils ont atterré ici le pharaon avant qu'ils ont fondé la suisse ils ont atterré en europe ici à nice c'est la preuve et ils ont tout le temps ils ont regardé la montagne et ils se sont demandé mais qu'est ce qu'il y en a là bas maintenant ça appartient à eux c'est octogon la suisse alors malheureusement pièce par pièce ils détruisent la pyramide pour enlever les preuves ils ont là depuis longtemps donc il ya 20 ans il est encore intact ici là à nos comme une vraie pyramide on le voit encore alors juste comme en bosnie il y en a une pyramide une très grande pyramide dans la montagne alors ça c'est il ya un âge de 4000 ans la pyramide rata piñata avec un bon regard là sur la mère terre là une image de ce côté là et là on a la piscine de ces nouveaux pharaons voilà alors avec ceci qui a encore besoin de preuves que la pharaon ils sont là qu'ils sont toujours été là et il nous règne ils ont tout le pouvoir et ils ont fondé la suisse je pense à c'est l'ultime ultime preuve non alors alors quelque part après le moyen âge il y avait ici dans la forêt qu'il y avait il y avait une incendie et celle à ce moment là que la pyramide est sortie du feu des cendres et donc encore jusqu'à 1920 il y avait une swastika un croix gammé qui était ici là dessus sur la pyramide donc un swastika pharaonique qui vient de pharaon comme j'ai les preuves et dans une de mes autres vidéos encore sur la croix gammé là le swastika oui la croix svatiska oui c'est une croix qui beaucoup de sectes avait comme un blême comme un signe quoi donc là les le village djain serait directement lié à la pyramide ou à la cime de la prime il y avait la croix svatiska donc c'est ce que j'ai appris et j'ai toujours su étant damien qui avait une croix parce que de génération en génération on racontait ça voilà je ne sais plus quoi vous dire l'autre que sous les jolies et là vous allez faire quoi avec ça donc là on va aller voir si cet on satan le dieu du des ténèbres pharaoniques s'il est là mais je sais donc vous êtes là il y en a de pharaon là donc ça ça va tout dans la profondeur de la pyramide je sais pas si on peut voir quelque chose soit tout à l'intérieur là c'est très profond et apparemment il y en a des gens qui passent là qui font des trucs bizarres là des trucs de la magie pharaonique sur la messe que vous avez vu quand vous étiez enfant non pas la messe que dans la pyramide il y avait une espèce d'hôtel et on voit que il y avait des c'est des rites ou je ne sais trop quoi quoi moi aussi tout à l'heure j'ai vu une une pentagramme avec des bougies avait là bas où ça oui bon mais il y a tellement elle est tellement visité qui peut y avoir non moi je parle de quand j'étais vraiment gamin je suis 80 ans je vous dis à un moment que c'est il y avait une espèce de d'hôtel comme pour dire une messe une messe noire je sais pas je sais pas très intéressant non mais c'est lui il est très 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 documenté là dessus ok c'est très et moi il m'en a appris il m'a appris des choses que que je savais pas bon sur la pyramide cette histoire de croix je vous dis je le crois d'autant plus que les anciens donc encore la rata piñata d'un autre angle l'ennemi de l'intérieur est très réel ils sont là qui qui en encore besoin de preuves c'est ultime la preuve il est là la pyramide la plus grande de l'europe avec une obelisque là alors ici au milieu de des pays bas à côté de utrecht il ya la pyramide la plus grande de l'europe il sa mesure 36 mètres avec une obelisque là dessus donc c'est vraiment très pharaonique tout ça qui est on construit à 1804 par napoléon et pour napoléon par le général mormon de mormon c'est peut-être un peu comme les mormons aux états unis on sait jamais donc ils ont là le pharaon ils n'ont jamais disparu qu'est ce que vous voulez encore des preuves la pyramide obelisque il y en a beaucoup plus plus d'autres choses malheureusement c'est fermé là ça on est en plein hiver je regarde un peu autour il ya touche du forêt là et quand napoléon il était donc en égypte à côté des pyramides il est sorti il est rentré il est sorti il était complètement blanc et choqué et ses soldats il lui ont demandé mais qu'est ce qui a passé mon général il a dit je peux pas vous raconter parce que vous n'allez pas comprendre c'est un pharaon c'est un pharaon ils sont encore là ils ont jamais disparu ils ont tout le pouvoir qu'est ce que vous voulez encore qu'on preuve regarder le pharaon chaud et donc il y avait ici 18000 hommes de napoléon à 1804 donc et ici on n'est pas loin de l'hôtel bilderberg on n'est pas loin de l'hôtel bilderberg alors entre la pyramide et l'hôtel bilderberg alors il ya seulement huit kilomètres tu penses que c'est un hasard mais non et la route est tout droit en plus presque alors le nom bilderberg ce n'est pas un nom hollandais parce que bilder c'est allemand et je veux dire les photos les images et bergues ça veut dire montagne ici dans ce pays c'est tout plat il n'y a pas de montagne ici il y en a des lions c'est donc oui la domination terrestre il ya une énergie très noire ici et donc le bilderberg c'était par le prince ss des pays bas monsieur bernard c'est lui qui a monté tout ça et où est-ce qu'il ya ici dans ce pays il n'y en a pas de montagne les bergs donc ça vient d'où les bergs les bergs de photos des images mais à auschwitz il y avait des montagnes des lunettes des montagnes des cheveux des montagnes des vêtements et aussi des montagnes des photos des images bilderberg de tous ces vies anéanties et détruits et effacés voilà c'est ça qu'ils aiment les bilderberg alors ici c'est le vrai hôtel bilderberg donc le complexe je n'ai pas vraiment envie d'aller plus près ou de filmer à l'intérieur merci non alors regarde ici j'ai la bilderberg l'hôtel il ya la croix suisse octagon est ici oh mon dieu c'est grave c'est très grave c'est très grave deux fois le truc là très 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 grave le suisse le templé octagon bilderberg alors tout est ici ja octagon à l'hôtel bilderberg il y a la fleur d'alise le statut je sais pas quoi c'est louche ici il y en a plein de caméras partout évidemment de l'autre côté de l'autre côté donc ici c'est le mont de bugarach où ils ont attendu la fin du monde le 31 décembre 2012 il n'y a rien qui s'est passé moi j'aimerais bien voir une avenue ou deux mais il n'y aura rien je pense bugarach alors c'est ici que j'ai dormi à côté du le pic de bugarach et là j'ai planté ma tente là c'est le pic de bugarach donc décembre 2012 il y en avait 230 journalistes du monde entier mais je vous garantis les français qui étaient là il n'y avait personne qui l'a pris au sérieux les gens ils voulaient juste faire une méga un méga party un méga fête et mais il y en avait des autres qui l'ont pris au sérieux les autorités ils sont venus avec des hélicoptères ils ont montré leur pistolet et tout il a interdit aux gens de faire leur leur fête de l'année on est véritablement leurs esclaves et tout est interdit même dans la nature là quand on s'organise on veut être ensemble là tranquillement ils viennent pour nous empêcher la fête du siècle et j'avais ouvert la tente de ce côté là temps en temps j'ai regardé mais j'ai rien vu c'est du pipeau tout ça alors partout ils sont venus là les pharaons ils se sont installés ils ont construit des châteaux pour nous terroriser pour en avoir un château fort un centre du pouvoir quoi ici à Bougarache où il n'y a pas d'OVNI bon, un obélisque, mais ça explique tout c'est ce qui reste du Megaparty, du fin du monde alors d'abord avec leurs médias ils nous invitent de venir là quand les gens ils arrivent finalement ils interdisent l'accès avec leur octogon bleu armée mondiale de faire la fête ici et après tout sera analysé pour savoir combien de gens ils vont croire à quoi pour le prochain pour mieux analyser les prochaines opérations de fausses ou fausses drapeaux ils jouent avec nous ils jouent avec nous donc c'est leurs médias et c'est également leurs armées bleues d'Octogon mondialement qui nous interdisent après tout ça c'est un jeu pharaonique c'est une blague ils jouent avec nous alors si on est vraiment un alien, un extraterrestre soi-même et on a le pouvoir d'une planète et on veut analyser donc la population sur une planète ce sera très intéressant d'analyser comment les gens y réagissent sur une invasion extraterrestre comme cette mensonge ici à Bukharache vous comprenez ? c'est un peu comme ça et c'est de nouveau le même le même jeu avec la peur avec laquelle ils nous manipulent et pour nous prendre notre attention sur autre chose au lieu des choses qui sont vraiment importantes qui se passent dans le monde dans le monde Sous-titrage MFP. ... 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